Salut tout le monde, ici iPlay4u, on se retrouve pour le 20ème épisode de mon aventure sur le jeu Legend of Grimrock avec cette fois-ci l'attaque du niveau 10, on débute tous ensemble le niveau 10, j'espère que ça va bien se passer je vais sûrement me retrouver nez à nez avec de grosses créatures, ça risque d'être un peu plus difficile puisque là on attaque vraiment la toute fin du jeu, il ne reste plus que 3 niveaux et écoutez ma foi, dans l'ensemble j'espère que ça va, allez c'est parti on attaque alors ici on a tout de suite un intericteur alors j'hésite un peu à prendre la bouffe parce que j'en ai plein en fait j'en ai plein, j'approche de la fin et je me dis que je suis en train de m'encombrer avec des choses pas forcément utiles alors ok ici une clé j'en profite pour regarder un peu les murs voyons voir ça ok je m'engouffre par là, alors je ne sais pas trop où je vais il y a des statues là-bas ça m'a l'air assez intriguant ici c'est bon qu'est-ce que ça a fait ? ça a fermé cette porte mais j'ai l'impression que ça a ouvert celle-là alors le sanctuaire de je ne sais pas quoi oh c'est quoi ça ? une bestiole ? j'étais désossé, oui 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 je suis désolé de te le dire mais la bestiole t'as vraiment pas fait long feu alors bon tout ça m'a l'air un peu intriguant ici on a encore une clé, j'ai l'impression qu'on a la même séquence qu'ici, voyons regarde ce sont deux salles qui se ressemblent étonnamment et elles sont reliées par un couloir central ici voyons voir ça ici on a une grille qui est fermée ah tiens, une note alors qu'est-ce que ça raconte ? ok super j'ai pas réussi à traduire la totalité de la phrase mais globalement j'ai saisi le truc bon ici c'est fermé là-bas c'est fermé aussi et bien du coup on va aborder hélas pour moi cette séquence je sais pas pourquoi je sens que cette plaque de pression va me faire tomber un piège sur la tronche aïe 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 je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt non pas de piège pas de piège en vue pas de piège par contre j'ai l'impression que je perds de la lumière hop voilà parfait je remets un petit coup de lumière alors ça m'a ouvert là-bas évidemment c'est logique il faut que je laisse un truc dessus qu'est-ce qu'on va poser ? tiens est-ce que je peux poser ça ? ouais c'est bon ça tient tiens il y a un truc ici ok que dalle ici il y a il y a que dalle c'est assez bizarre ah ah une gemme oula une gemme rouge et quand je l'ai prise ça a fait fermer le truc qu'est-ce que c'est que ce bordel ? alors j'ai trouvé une clé ok la clé je la situe bien ça va permettre sûrement d'ouvrir un des deux cadenas qui étaient là vous vous en souvenez tiens on va d'ailleurs la poser tout de suite hop voilà ici qu'est-ce que j'ai ouvert ? qu'est-ce que j'ai ouvert ? oh la vache il y a de la bestiole il y a de la bestiole on se casse évidemment voilà on se casse ici le T-Rex oh non je suis remonté oh flûte je pensais pas je pensais pas je pensais pas aïe 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 ça va pas le faire ça je vais me faire grignoter allez on va essayer de le déglinguer rapidement oh la la j'espère me pas me retrouver encerclé apparemment si ok il a pris cher lui on continue on fait la petite danse on va essayer de s'en débarrasser rapidement j'entends une mouette quelque part ok parfait ça c'est top on a notre personnage principal qui a grimpé en plus alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici il n'y avait pas une mouche là on entendait une mouche tiens il y a une statue ici qui va sûrement cracher quelque chose on a pas mal de plantes pas mal de plantes faut dire que j'en ai vraiment largement assez ok bon on entend bien une mouette il y a quelque chose je sais pas où elle est elle est partie quelque part bon voilà je vais sauvegarder parce que je m'en suis plutôt bien sorti dans cette séquence et du coup bah du coup alors on retourne en arrière alors mon personnage a monté on va le spécialiser en épée vous vous en souvenez j'avais l'idée d'obtenir le niveau 33 avec voilà une attaque supplémentaire qui risque d'occasionner des dégâts assez importants et c'est clairement ce dont j'ai besoin alors là j'aime ici ok donc on imagine que si je la pose là-bas ça va ouvrir cette grille là ouais ok ça c'était logique ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne hop la clé la clé qui va sûrement en faire exactement la même chose c'est à dire que oh là 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 je me suis mis dans une situation délicate oh là 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 c'est pas bon oh là là il y a de la bestiole il y a de la bestiole ok je t'ai retrouvé toi t'étais bien parti quelque part te voilà c'est ça t'as qu'à louper tous tes coups on te dira rien laisse moi passer laisse moi passer ok allez c'est bon on regarde son calme ça se passe bien pour l'instant on garde son calme allez tu peux pas réussir à le taper un peu là allez ça se passe bien ça se passe bien ok super alors est-ce que j'ai récupéré la clé j'ai récupéré la clé le problème c'est que si j'active ça ça va sûrement m'ouvrir des trucs ici et ça risque ça risque d'être tendu ça risque d'être tendu on va sûrement demander de nouvelles potions tiens alors il m'en reste plus que deux il m'en reste plus que deux ça c'est pas top c'est pas top c'est pas top parce que j'ai du mal à trouver ce genre de de plante qui me permet de faire des potions de mana et on va évidemment refaire une potion de point de vie parce que ça par contre je peux en faire 18 je suis pas je vais pas être avare là dessus allez je sauvegarde je vais sûrement me confronter à un gros gros piège ici mais bon au moins je suis prévenu ouais c'était logique c'était logique allez on y va on y va petite bestiole ça se passe bien on fait grignoter allez on va faire le tour on va passer par là en espérant pas me retrouver encerclé ok parfait voilà je fais tout le tour il va finir par y avoir une mouche derrière moi mais bon pour l'instant ça va ok ici on va pouvoir danser tranquillement on entend on entend la mouche elle va très bientôt m'encercler en espérant m'être libéré du T-Rex d'ici là ok c'est parfait voilà allez viens allez viens t'es super rapide Tony allez viens ok parfait voilà on s'en est bien sorti ici il y a de la bouffe bon la bouffe je suis vraiment tranquille on va les faire dormir je pense on va les faire dormir puisque vous voyez ils sont dans un état assez critique normalement normalement ça devrait le faire ok alors là par contre c'était assez facile il y a de la viande ici mais je la récupère pas vous vous en souvenez il y a une statue en face on imagine qu'il faut qu'il faut que la statue crache sa boule de feu ici pour ouvrir une autre séquence en attendant celle-ci on va tout simplement taper une sieste pour remettre nos personnages à niveau voilà le combat était assez assez sympathique assez difficile mais on s'en est sorti allez voilà on va attendre la mana remonte on va essayer de faire le plein cette fois-ci histoire d'être tranquille je suis pas pressé par le temps et puis s'ils ont faim de toute façon j'ai largement de quoi manger voilà allez c'est parfait alors toi t'as pas faim toi non plus toi non plus et toi non plus c'est vraiment pas des gros mangeurs hop là voilà je refais un petit sort et on y va alors j'ai repéré j'ai repéré c'était où voilà j'ai repéré ici un truc et là-bas il y avait une statue donc du coup ça me semble très logique il faut jouer de ça hop voilà c'était facile et on a ouvert la porte ici bah ma foi c'est top ça je refais une sauvegarde je suis désolé parce que j'ai pas du tout envie de me retaper cette séquence et on y va hop hop alors qu'est-ce que c'est que ça oh la vache oh la vache c'est pas du tout rassurant c'est pas du tout rassurant j'aime pas du tout ça oh la 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 oh la 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 qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ça oh je me fais canarder oh il y a des il y a des il y a des magiciens il y a des magiciens enfin des magiciens je sais pas si on peut appeler ça des magiciens des trucs qui m'ont l'air de faire mal voilà comment on va vous appeler oh la 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 oh ils ont un bouclier ils ont un bouclier oh la la je me suis pris en pleine poire et en plus il a évité mon tir c'est pas cool du tout non wow c'était chaud celui-là je sais même pas comment j'ai fait pour l'éviter oh la vache oh la la faut que je me méfie parce que là ça y est il bouffe il bouffe ok il a vraiment un petit bouclier non 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 tu ne meuras pas oh la la c'était chaud je me suis bouffé quand même voilà j'en ai eu un 1000 points d'expérience génial oh la la oh la 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 il y a un tremblement de terre c'est pas bon ça c'est pas bon allez viens j'espère que ça ne m'a pas rajouté des créatures parce que là je suis déjà dans une situation assez délicate avec celle-là on voit que c'est assez coriace oh la 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 non 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 que je me trompe pas que je me trompe pas allez arrive à le toucher un peu mais non je fais n'importe quoi je suis en stress ça va pas ok super ça y est j'y suis arrivé waouh 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 quelle créature quelle créature c'était délicat elles ont un tout petit bouclier bon pas bien pas bien résistant en tout cas elles rapportent de l'expérience ok bon y'a pas grand chose ici on a une pièce avec des carreaux pas de secret apparemment une pièce juste avec des carreaux super d'ailleurs je crois que je vais peut-être me remettre ouais je vais peut-être remettre à l'arbalète parce que je sais qu'elle fait beaucoup plus de dégâts il serait intéressant de se remettre à l'arbalète ok allez on continue ici on a une pièce bon ben voilà alors ça ressemble à quoi tout ça ok ça a l'air de continuer par là donc on y va on va préparer le sort au cas où là on a un interrupteur ici on a de la bouffe on a une hache non c'est des trucs de lancers ça ne me sert à rien n'y aurait-il pas un secret sur les murs non que dalle ah un téléport oh y'a des y'a de la bestiole y'a de la bestiole y'a de la bestiole où je me fais canarder j'ai pris le téléporteur pierre de vie en face j'ai atterri où là ok j'ai atterri dans un tout nouvel endroit une porte en fer ici là on a un cristal de vie allez je le prends tout de suite pour refaire le plein parce que j'en ai vraiment besoin ici y'a que dalle on entend des bruits de des bruits de mouches derrière ok ici y'a rien y'a rien là c'est fermé et là ça descend ah ok le niveau 12 est ici on a un interrupteur et là là ça revient en arrière ok bon bah ça se passe pas mal tout ça pour l'instant allez ouvre moi ça voir un peu ce que se cache derrière j'ai cru apercevoir tout ce que je déteste allez viens là allez viens viens petit parfait continue à être aussi nul moi ça me va j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit voilà parfait ok bon ils sont vraiment pas résistants eux et ils rapportent beaucoup d'expérience donc ça c'est top ok là on a une porte que je peux ouvrir mais y'a des mouettes derrière moi j'appelle ça des mouettes bon chacun appelle ça comme il veut évidemment ça ressemble tout sauf à une mouette ça ressemble plus à un gros moustique géant mais comme j'aime bien les mouettes je suis fan des mouettes j'ai décrété que j'allais l'appeler les mouettes voilà c'est comme ça cette salle ne sert strictement à rien mis à part qu'il y a beaucoup d'espace sûrement pour naviguer pour pouvoir tuer le le magicien ok allez on va ouvrir cette pièce paf voilà oui y'a un magicien y'a un magicien voilà on va pouvoir faire mémuse avec lui oulala si tu pouvais venir ça m'arrangerait c'est pas un magicien ça c'est une mouette allez viens ohlala qu'est-ce que t'es rapide toi allez viens là viens viens voilà suivant 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 ok parfait alors on va récupérer évidemment tout ça sachant que j'en ai au sol normalement voilà elles sont là j'ai que 4 ohlala j'en ai que 4 c'est pas terrible j'ai dû en laisser derrière ça c'est sûr et certain j'ai dû en laisser derrière alors il est où le magicien petit 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 oh non il s'est barré c'est pas vrai on va devoir jouer à cache-cache t'es là oulala j'ai pris cher j'ai pris cher oulala j'ai encore pris cher il va falloir que je me méfie quand même tu veux pas venir allez viens t'as encore ton bouclier ok tu l'as plus tu l'as toujours pas c'est chaud c'est chaud faut que je me méfie faut que je me méfie il arrive il arrive allez viens ok super ça se passe bien on va garder la magie puisque je pense que je vais pouvoir l'avoir voilà parfait bon bah ça se passe bien tout ça c'est pas gagné les combats deviennent assez intéressants effectivement assez costaud il y a quelque chose une armure il y a surtout le bruit d'une mouette ouh protection plus 15 énorme 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 protection plus 15 ouais 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 on commence à trouver des armures très très intéressantes toi t'étais en protection plus 6 et on passe en protection plus 9 ok super on a encore des ouvertures là mes personnages commencent vraiment à bien progresser alors ici est-ce que j'y suis pas déjà allé non j'y suis pas allé et là là ça mènerait où ah là par contre j'y suis déjà allé ok là j'y suis déjà allé donc on va passer par là du coup je suis un peu perdu j'avoue que là tout se ressemble tout se ressemble je peux aller en face je peux aller à droite on va préparer notre sort de boule de feu au cas où ici on a une épée une épée attaque 14 elle est vraiment pourrie j'ai toujours mon épée de la mort si jamais j'en ai besoin je peux m'en servir on va peut-être la garder pour pour le dernier boss j'imagine qu'il est assez costaud et du coup il va me falloir quelque chose d'assez solide cette épée fera sûrement la faire alors voyons voir ok je peux continuer par là y aurait-il pas un secret apparemment pas j'aime pas ces bruits là j'aime pas ces bruits là j'ai pas du tout oh là là y'a un magicien un magicien ok t'as bouffé mais viens là la mouche ça me dérange pas la mouche oulala il est là 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 ouh 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 c'était chaud c'était chaud là il faut que je puisse bouger parfait ouh la vache ouf oh quel combat c'est assez intense ces combats ça donne vraiment de bonnes sensations surtout qu'ils ont vraiment un screen très agréable ils sont très bien foutus alors on continue qu'est-ce qu'on a ici des étoiles de ninja des shurikens j'en ai pas besoin y'a une mouette y'a une mouette allez viens la mouette viens prendre ta raclée viens viens allez déplace toi un peu je fasse tout le travail c'est pas vrai voilà c'est bien tu vois quand tu veux encore une oh la la mais il a combien comme ça je vais garder ma magie parce que parce que les mouettes sont vraiment pas difficiles à tuer allez viens et du coup autant garder tout ça pour un combat un peu plus difficile je commence à perdre hop voilà ça c'est parfait bon bah écoutez pour l'instant ça se passe bien on continue évidemment alors qu'est-ce qu'on a ici oula on a encore un niveau inférieur oula c'est pas bon ça niveau inférieur et je ne peux pas y aller là par contre j'ai l'impression de pouvoir y aller alors ça ressemble à quoi tout ça ça m'a l'air très très grand on a une porte qui est verrouillée ici je peux aller par là je peux aller par là ici on a des bombes et évidemment on les donne à notre magicien c'est lui qui transporte tout ça et ici qu'est-ce qu'on a on a plus rien ah si on a une porte ici est-ce que j'ai rien loupé non j'ai rien loupé à part cette porte là derrière on va essayer de s'en souvenir alors qu'est-ce qu'on a là-dedans est-ce que j'y suis pas déjà allé non j'y suis pas déjà allé totale découverte qu'est-ce que c'est que ça un casque ah un casque sympathique un casque il est là il fait protection plus 12 oh oui joli très très joli allez hop protection plus 12 et toi tu vas passer en protection plus 9 apparemment et toi je peux pas te mettre puisque ça n'irait pas avec mon magicien ni mon voleur alors tout ça pour ça oula 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 je le sens mal cette histoire il faut sûrement que je laisse quelque chose poser dessus la boussole ne me sert strictement à rien depuis le début voilà ok ça c'est pas un problème ça se passe bien oh la 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 c'est très très grand j'aime pas quand c'est grand comme ça regardez ça je peux aller à droite à gauche je vais me retrouver en face d'une créature tout à l'heure je vais faire un bond de 15 mètres de haut ici on a une clé ici on a une autre clé sûrement pour ouvrir cette porte là ok pas de problème donc je continue par là qu'est-ce qu'on a ici on a deux portes alors les cavernes et the shrine qu'est-ce que c'est que ça ça me permet de remonter est-ce que j'ai pas fait le tour non j'ai pas fait le tour par contre ah non je pensais que c'est un escalier mais pas du tout qu'est-ce que c'est que cette zone où ça sent le piège oh oui ça sent le piège alors là croyez-moi que ça sent le piège ici ok bah écoutez c'est l'occasion pour moi d'arrêter là l'épisode pour aujourd'hui on se retrouve évidemment très bientôt pour la suite de cette aventure avec vous voyez une salle qui renifle le piège à plein nez c'est évident il y a un truc au fond une sorte d'hôtel à mon avis à mon avis les portes vont s'ouvrir les murs vont s'ouvrir sur les côtés et je vais me taper une horde de monstres ça risque d'être assez intense évidemment vous découvrirez ce piège dans le prochain épisode très bientôt sur ma chaîne youtube allez à la prochaine salut à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501